La thématique principale de ce soir, consacrée bien sûr à ce possible dégel observé entre le Niger et le Nigeria, hier encore, principal concepteur et pourvoyeur de troupes pour une intervention militaire du côté du Niger, le Nigeria semble revenu à de meilleurs sentiments. Un an après l'arrivée des autorités réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'ordre constitutionnel recherché par Abu Dja jusqu'ici n'a toujours pas été rétabli. Encore moins la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Cependant le Nigeria vient d'activer et de renforcer sa coopération militaire avec Niamey, ceci dans un contexte de relations purement jusqu'ici tendues. La question qu'on se pose est celle de savoir, la réconciliation passera-t-elle par le treillis ? De toutes les façons, nous plantons le décor avec justement cet élément, nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Après plusieurs heures d'échange, cette rencontre de travail entre l'armée nigérienne et nigériane a été sanctionnée par un communiqué final conjoint, signé par les deux chefs d'état-major. Un communiqué final lu en version anglaise par la partie nigérienne et française par la partie nigérienne. Une rencontre pour approfondir les relations bilatérales. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales fraternelles entre le Niger et le Nigeria, ainsi que sur les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. Au cours de la réunion, les deux parties ont reconnu l'importance d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs en matière de sécurité et renforcer le partenariat stratégique entre le Niger et le Nigeria. Elles ont souligné la nécessité de maintenir et d'étendre la coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Les deux parties ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères et de petits calibres sur la sécurité. Elles ont reconnu que l'accès généralisé à ces armes contribue à accroître l'instabilité et les conflits dans la région. En conséquence, elles ont convenu d'intensifier leurs efforts pour endiguer les flux illicites d'armes légères et de petits calibres. En s'engageant à collaborer à travers les initiatives pour renforcer la sécurité des frontières et soutenir les efforts régionaux et internationaux afin de contrôler et réduire la dissémination de ces armes. Cette rencontre a également abouti à plusieurs accords. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à reprendre et à renforcer leur collaboration en vue d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. La partie nigérienne a réaffirmé que le Nigeria est universellement connu pour son addition au principe de bon voisinage et qu'il ne serait pas utilisé pour déstabiliser le Niger ou l'un de ses pays limitrophes. La partie nigérienne a affirmé qu'elle était prête à reprendre une participation active de coopération en matière de sécurité dans le cadre de la force multinationale mixte, FMM. Le chef état-major des armées de la République du Niger a accepté l'invitation de son homologue à se rendre à Abuja, au Nigeria, où ils finaliseront les modalités de la coopération. Les deux chefs d'état-major des armées ont également convenu de la mise en place d'un groupe consultatif composé des deux parties et chargé de discuter des questions diverses d'intérêt mutuel et de maintenir un dialogue permanent entre les deux armées. Ils ont convenu que les groupes consultatifs devraient avoir pour mandat commun d'élaborer les mesures visant à renforcer les relations bilatérales. Et enfin, elles ont convenu de se réunir à une date ultérieure pour discuter des modalités de la reprise de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Des échanges de présent entre les deux parties a matérialisé cette excellente relation entre le Niger et le Nigeria. Le Niger et le Nigeria qui, désormais, ont décidé de travailler main dans la main pour relever les différents défis communs posés à eux. Excellente relation entre le Niger et le Nigeria, chose qu'on n'aurait pas vue il y a un an, pratiquement, jour pour jour, avec la posture d'Abouja vis-à-vis des nouvelles autorités au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Alors, faut-il saluer cette initiative, M. Che et Lou Laosone, qui, pour bon nombre d'observateurs aujourd'hui, participent de la décrispation des relations de coopération tendues entre les deux voisins. On se souvient que c'est pratiquement du Nigeria qui est parti ce projet d'intervention militaire, à l'époque porté par le président en exercice de la CDAO, mais les sénateurs nigériens, eux, s'étaient clairement opposés à une éventuelle intervention militaire au Niger pour, premièrement, rétablir l'ordre constitutionnel et, deuxième, libérer et rétablir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoub. Assistons-nous à une réconciliation chez Lou Laosone ? Je dois avouer, M. Nguyené, que la vue, n'est-ce pas, de ces deux Africains, ces valeureux Africains, les chefs d'État-major, échangés des cadeaux à la suite de leur rencontre m'a absolument émerveillé. Je suis heureux de voir que, eh bien, les Africains ont réussi, d'une certaine manière, à ne plus s'entretuer sur l'injonction ou la volonté des Européens ou de l'Occidentale. Il faut, comme vous l'avez si bien rappelé, eh bien, on devrait plutôt assister à un scénario de guerre qui devrait avoir comme effet collatéral des morts, des blessés, d'un pays détruit, tout simplement par la volonté de M. Macron, le président français, qui voudrait absolument passer par tous les moyens pour libérer le président Bazoub, mais aussi ne pas perdre le Niger. Et donc, les intérêts en jeu colossaux qui étaient en jeu étaient cachés, soigneusement cachés. Il faut rappeler que depuis une soixantaine d'années, la France, à travers Orano, a mis la main basse sur l'uranium du Niger. Et c'est devenu une propriété privée française. Et que la France s'appuie sur ça pour pouvoir réclamer une place sur le chiquier mondial en termes de puissance militaire énergétique. Il faut rappeler aussi qu'une ampoule sur trois s'allume en France à cause de l'uranium nigérien. Et donc, tout le tissu économique développement en France est soutenu par le Niger. Et en contrepartie, ce Niger-là est plongé dans la pauvreté, dans l'exploitation. Il est toujours placé au tableau des pays les plus pauvres d'Afrique, avec un système, n'est-ce pas, d'exploitation, qui est mis sous perfusion à travers l'endettement par la FMI et la Banque mondiale. Donc, un pays complètement délabré, un pays exploité, où le Niger était soumis, en histoire, en conséquence, de l'exploitation de l'uranium, avec un environnement radioactif qui faisait en sorte que la prévalence des maladies pulmonaires, le cancer, tout ça, était inscrit à leur registre quotidien. Et donc, le fait aussi que le Niger, malgré la présence des bases françaises et américaines, ne réussissait pas visiblement à indiquer le terrorisme, qui est la conséquence du démantèlement de la Libye. Et donc, c'est le capitalisme qui est le système occidental d'exploitation, de prédation de violences et de racisme aussi, qui s'est installé, qui est, lui, quartier général au Niger, puisque quand le Mali et le Burkina ont pris la décision d'aller vers la rupture, la rupture épistémologique, la rupture pragmatique, n'est-ce pas, de sortir de cette colonialité, qu'ils ont chassé les bases, ces bases militaires se sont retrouvées, n'est-ce pas, au Niger pour préparer la recolonisation du Sahel et de l'Afrique tout entier. Donc, quand le coup d'État est intervenu, là, nous avons tous suivi comment la France est passée par tous les moyens pour menacer, pour essayer d'utiliser la CDAO comme, je dirais, un levier pour assouvir, donc, ces plans machiavéliques, ces plans monstrueux. Malheureusement, ce n'est pas arrivé et le Nigeria devrait, justement, être le porte-sabre de cette agression des Africains. Quelque part, on a traité Tinubu de tous les noms d'oiseaux, mais je pense que le temps nous permet de voir que Tinubu, bien qu'on estime qu'il n'a pas les capacités intellectuelles, les capacités, je dirais, de leadership nécessaires pour comprendre les grands enjeux de transformation de l'Afrique et surtout de souveraineté du continent africain, on a le sentiment d'être démenti par ce qui est arrivé. Quoi qu'on dise, le Nigeria n'a pas, donc, activé, n'est-ce pas, la gâchette pour aller attaquer le Niger, compte tenu de tous les liens économiques, politiques et surtout tous les liens humains, puisque c'est le même peuple en réalité. Donc, Tinubu n'est pas tombé dans le jeu. Ça a fâché les Français africains comme, comment l'appelle, le président ivoirien et Macky Sall, tous ceux qui étaient des VAT angiens, qui sont des Français africains, eh bien, ça les a fâchés. Alors, est-ce que le Nigeria a déployé une stratégie de ruse, une stratégie qui tient en compte, justement, de la souveraineté de la panafricanité ? Je pense que la rencontre de ces deux armes aujourd'hui et les échanges de cadeaux militent en faveur de cette thèse et on ne peut que s'en féliciter. Je dirais aussi que le Nigeria, en réalité, fait passer au même, je dirais, au même, à la même problématique de la colonialité, de la prédation et de la violence. On a imposé au Nigeria les groupes terroristes, le Boko Haram, qui sévissent et qui tuent, qui blessent au nord du Nigeria. Et depuis, l'armée nigérienne n'arrive pas à se débarrasser de ce système. Il faut encore rappeler, quand on compte un peu l'historicité de la prédation de la violence, la guerre qui a été imposée au Nigeria par cause de l'agissement du pétrole, la guerre de Biafra. Justement, la France est derrière cette guerre qui a fait des milliers de morts et qui est partie du Gabon, d'Omar Bongo. Et donc, pour pouvoir diviser, balkaniser, saucissonner le Nigeria pour les intérêts des pétroliers américains, français et surtout anglo-saxons, anglaises. Donc, tout ça, mis aujourd'hui dans le panier, nous amène à féliciter dans cette démarche les deux armées qui comprennent qu'ils font face. Ils sont, comme le dit en Côte d'Ivoire, ils sont mangés à la même sauce. Ils ont compris aujourd'hui qu'il fallait donc se donner les mains, préserver la paix, préserver donc la collaboration entre les deux armées, renforcer la sécurité, c'est les éléments qui sortent de l'accord, et mettre en place même une force multinationale mixte et reprendre la coopération sur le plan militaire. Je pense qu'il faut saluer cela parce que la paix, la sécurité apportent le développement. Le Nigeria est confronté sur le plan économique à cette forme de prédation, surtout de l'endettement, une économie complètement dédollarisée. Et tout ça, malgré ce lien très fort avec le système capitaliste anglo-saxon, ça n'empêche pas le Nigeria de traverser une crise sociale, une crise économique, avec une agitation du fond social dans la dernière période et qui fait justement que le président est obligé de répondre aux aspirations profondes des Nigeria. On a vu même des drapeaux russes qui ont flotté et qui montrent également qu'il y a un fond social, qu'il y a une certaine révolte, qu'il y a une certaine demande, exigence de panafricanisme qui sortent complètement de la logique colonialiste où les blancs pensent qu'ils sont plus intelligents. Ils peuvent venir tout simplement monter un Africain contre un autre Africain qu'ils s'entretuent. Entre-temps, lui, ça n'est pas pas de leur recherche. Je pense que ce logiciel est dépassé aujourd'hui. On ne peut que saluer cette main tendue des deux armes qui vont aider à sécuriser la région. Le général Christopher Mouza, chef d'état-major des armées du Nigeria, en visite de travail et d'habitier ce 28 août 2024 du côté de Niameo, Niger. Une visite, bien sûr, qui intervient dans un contexte de tensions exacerbées par les événements du 26 juillet 2023, visée ou du moins avait pour objectif d'insouffler un nouvel élon dans les relations de coopération entre Niameo et Abu Dja. Au cours, bien sûr, de cette rencontre de plusieurs heures, le communiqué final rendu public par les deux parties fait établir d'un engagement mutuel pour les deux pays à renforcer leur coopération sécuritaire. Elle convient également de reprendre des opérations militaires conjointes, d'intensifier la lutte contre la prolifération des arbres légères et, bien sûr, de petits calibres et de créer un groupe consultatif pour maintenir un dialogue permanent entre les deux armées. La question passée en parfum d'homme, je ne vais pas vous demander si vous saluez l'initiative à d'elle-même parce que je connais votre position depuis le début de ces tensions. Vous avez toujours, entre autres, eu un regard beaucoup plus positif vis-à-vis de la réaction des sénateurs nigériens qui s'étaient à l'époque opposés à cette intervention militaire. Mais au regard de l'évolution des événements, on se rend clairement compte que ceux qui, hier, encore portaient ce projet d'intervention militaire, premièrement, il n'y a pas eu de retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Deuxièmement, le président déchu Mohamed Bazouba n'a jamais été libéré. Pire encore, il a perdu son immunité. Et pour l'heure, il n'a toujours pas été rétabli dans ses fonctions de chef d'État. Là, on parle de renforcement des relations de coopération militaire entre deux pays qui, hier, encore se regardaient en chien de faïence. La réconciliation passera-t-elle par l'aspect militaire ? Patient par fin d'homme. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de développement que, malheureusement, certains d'entre nous n'avons pas pris le temps de bien sculpter. Parce que vous avez vu aussi, sur le plan politique, on avait l'impression qu'à travers la CEDEAO, il y avait des espèces de vente en guerre tout à l'heure chez le Lonson. Les a bien énumérés, qui pensaient répondre aux injonctions des Occidentaux à travers Paris. Sur le plan économique et sur le plan militaire et même diplomatique, il n'y avait pas du tout une espèce de consensus sur cette décision de faire la guerre au Niger. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Chez nous, a cité un certain nombre d'entre elles et qui sont tout à fait valables. Et effectivement, il est un peu, j'allais dire, naïf de penser que le Nigeria n'est pas un grand État. C'est un grand État avec des très grands intellectuels, pas seulement sur le plan africain, même sur le plan mondial. Donc, ils sont capables de lire, n'est-ce pas, l'actualité géopolitique mondiale et qu'ils comprennent très bien les enjeux. Donc, Chinibou, a beau être président, il ne peut pas déclencher une guerre comme celle de sa propre volonté. Parce qu'il est autour de lui, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes qui émettent des avis dont il doit tenir compte pour faire prétendument cette guerre. On a vu le balai des ministres français et j'ai relevé ici et révélé la réponse de Chinibou au ministre français, par exemple, de la défense des affaires étrangères. J'oublie le coq, ou bien qu'il, j'oublie les noms de ces gens-là. Et qui lui a dit, oui, apparemment, vous nous avez cédé une partie des avoirs de Sané Abad-Chaké qui était encore bloquée par Paris. Mais ce que vous avez remis, autant pour moi, ne correspond pas du tout à la dette de votre compagnon aérien Air France sur le survol au quotidien de notre espace aérien. Donc, si on essaie de faire un peu la balance, il y a encore beaucoup de jetons dans vos caisses que vous avez à nous remettre pour qu'au moins on commence à parler d'un équilibre par rapport à cette dette-là. – Ça, c'est la réponse du président Boulamette-Tinibou. – Donc, il faut faire attention avec ce type-là, qu'on appelle Tinibou, que, oui, envers qui nous avons beaucoup de remarques, n'est-ce pas ? Mais, attention, comme je vous l'ai dit, c'est un type assez futé pour ne pas se faire prendre au jeu n'importe comment. Il se comporte un peu comme on fait Manessi Chenou. D'ailleurs, c'est venu chez eux, cette affaire-là, premièrement. Deuxièmement, au-delà du Sénat, il y a eu l'état-major de l'armée nigérienne qui avait émis un avis défavorable vis-à-vis de ces guerres. Et je vous rappelle que le gros de cet état-major est constitué des militaires originaires du nord du Nigeria. Et donc, une bonne partie appartient à l'ethnie Aoussa. Or, l'ethnie Aoussa est de deux côtés, est une ethnie qui traverse la frontière des deux côtés. Et donc, les principales élites sont au cœur du pouvoir militaire et au Nigeria. Je ne parle pas des rapports économiques et sociaux dont Chellou a attaqué tout à l'heure. Donc, vous voyez donc bien que, concrètement, c'était difficile de mener sur le guerre, malgré, n'est-ce pas, les pressions occidentales et françaises. Donc, ce n'est que l'aboutissement heureux. Je suis très heureux de constater que l'Afrique vient de faire un véritable pied de nez à ceux qui pensent que nous serons des ténèbres petits-enfants à qui on va continuer de manipuler éternellement parce que nous sommes contents de comprendre nous-mêmes nos propres enjeux. Je crois que, de plus en plus, il faut faire très attention, j'aime le répéter, il ne faut jamais désespérer de l'homme, parce que les situations sur le plan international et sur le plan de la dynamique mondiale ne laissent pas indifférents nos décideurs, même les plus soumis à l'ordre impérialiste. Il ne faut jamais l'oublier. Et là, nous avons encore aujourd'hui un exemple qui prouve qu'il ne faut justement jamais désespérer de l'homme et il faut continuer... Surtout le Nigeria qui joue son rôle de leader dans cette région. Mais bien sûr, mais il faut plutôt continuer à mettre une pression sur ces dirigeants-là pour qu'ils ne perdent pas de vue les enjeux du moment et qu'ils se concentrent aux jeux du moment. Donc, c'est une très bonne chose. Et une fois de plus, quand on voit aussi sur le plan politique les orientations du Nigeria, ces derniers temps, on voit très bien qu'il a beau être sous la coupe des puissances et des lobbies occidentales, elle voit très bien que ce n'est plus dans le camp occidental qu'il y aura de l'avenir. Or, le Nigeria a cette volonté de continuer à être une puissance qui compte sur le continent africain et dans le monde. Ils sont donc obligés de prendre en compte ces réalités et de s'arrimer à cette nouvelle donne à travers ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner et de s'inscrire dans cette dynamique-là pour pouvoir demain, justement, continuer à pouvoir régler le problème de leadership, n'est-ce pas ? Mais surtout de croissance économique chez eux. L'un des points faibles du Nigeria, c'est la question de la souveraineté énergétique, que nous le savons très bien. C'est l'un des points faibles, vraiment, à l'ordre terrible du Nigeria. Et que ce soit... – C'est d'ailleurs un paradoxe. – Un paradoxe, évidemment. – Que ce pays soit faible énergétiquement parlant. – C'est ça le capitalisme. C'est-à-dire que vous avez tout pour régler un problème, mais il vous crée des problèmes pour vous donner la possibilité de régler ce problème-là. Donc, vous voyez, sur le plan de la coopération avec la Russie pour la construire de ces entrains nucléaires, et ils sont au niveau de la vente de leur gaz et de leur pétrole d'ailleurs aussi, du côté de... Ils se sont inscrits dans une dynamique africaine avec cette ludique trans-africaine. – Oui, le trans-aérien. – Le trans-aérien. – Oui. – Et là, d'un côté, qui avait des difficultés à avoir de pétrole pour raffiner, pour faire tourner sa raffinerie, vous avez vu que Chinubu a été obligé de prendre un décret demandant quand même à la société négérienne d'exploitation de pétrole. – Que la provisionne. – De la provisionner en pétrole. Donc, il y a un certain nombre de petits bonus de notre discours que nous ne devons pas... On ne doit pas cracher là-dessus. Et pour dire que je crois que de plus en plus, la pression douce, au moins un minimum, que nous émettons à travers ces plateformes, comme c'est le cas de For You, Média Africa, entendre quand même, ne tombez pas dans les roséras dessous, de gauche à droite. Malheureusement, ce qui se passe dans le monde anglo-saxonne, pour nous, soi-disant, les francophones, bon, je ne me considère jamais comme un francophone, mais de nous, les locuteurs francophones, on n'a pas souvent l'attention nécessaire pour écouter les journaux, lire les journaux, écouter les informations et les bagarres en un thème sur le point intellectuel qu'il y a de ce côté-là. Là-bas aussi, le discours pan-africain commence à prendre de la bouteille et c'est extrêmement important. Donc, bravo, et enfin, l'Afrique montre aux yeux du monde qu'elle ne sera plus l'éternel bébé, n'est-ce pas, à qui on va donner des injonctions et qu'elle va appliquer, et aux deux États-majors, et sans oublier une information de notre capitale que nous n'avons pas insisté, c'est le retour de la force mixte. Et je vous rappelle que dans cette force mixte, elle n'est pas nouvelle, Tchéoulou. Dans le dedans, vous avez l'État-major de Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria qui se sont mis ensemble pour combattre Boko Haram. Là, il est question de renforcer cette force conjointe mixte. Et c'est quelque chose de très important dans le cadre de la sécurisation de Pouktu, de la Tchad. Voilà. Alors, on va afficher les codes d'accès. Vous le savez, l'émission est interactive. mais peut-être avant d'aller au standard, M. Chez et Loulousson, comment capitaliser sur ces avancées aujourd'hui, sur ce qu'on pourrait éventuellement qualifier de réconciliation pour s'inscrire dans la durée, pour qu'enfin, justement, le Nigeria joue son rôle de leader dans cette sous-région ? Il faut relever un certain nombre de points qui me paraissent assez capitaux. Le premier, c'est cette osmose entre les militaires. Il faut se rappeler que quand le Niger était sous la porte de la France-Afrique et de tous les mercenaires occidentaux et qu'on voulait transformer le Niger en cette base arrière de la recolonisation de l'Afrique, de la prédation et de la néocolonisation, eh bien, les officiers nigériens étaient en admiration de ce qui se passait au Mali et de la montée en puissance des famins. Je pense qu'il y a un général qui avait convaincu Bazoom à mener une mission qui a été reçue par Sidney Goïta et par la suite, ce général a été envoyé comme ambassadeur, je crois, dans les pays du Golfe. On l'a éloigné complètement. Mais c'est lui qui a été l'artisan, justement, de cette transformation, de cette rupture avec le système france-africain. Et donc, il faut remarquer que ce qui s'est passé au Mali a eu un effet contaminant au Burkina, puis après au Niger. Et donc, aujourd'hui, tous les militaires regardent ça avec quand même une certaine admiration d'avoir la montée en puissance de leurs camarades militaires, les armements dont ils disposaient. Mais quelque part, il faut être un militaire pour comprendre un peu cette camaraderie entre les frères d'âme. Et donc, ça a un effet d'osmose qu'il ne faut pas négliger. Et si, visiblement, le Nigeria s'entendait dans cette logique imposée par les Occidentaux d'aller vers une guerre ou d'aller vers les injonctions des Occidentaux, eh bien, il faut craindre quelque part que l'État-major nigérien arriverait peut-être à faire un coup d'État. Donc, il faut noter cette camaraderie, cet effet d'osmose entre les militaires qui est quelque chose quand même d'assez nouveau. Le deuxième élément, je crois que le doyen parfait d'homme l'a évoqué, le Nigeria, malgré ses incoïtances avec les Anglo-Saxons, avec les Américains, ont fait une mission, n'est-ce pas, en Russie, parce qu'ils voient comment la Russie, le partenariat avec l'AES, transforme l'AES et leur donne cette puissance. Et donc, ils sont partis chercher cette centrale nucléaire qui pourrait résoudre le problème énergétique auquel ils sont confrontés. Mais les Russes, ce sont assez formels. Ils ne peuvent pas, d'un côté, n'est-ce pas, soutenir l'AES et soutenir les opposants ou les pays qui sont essentiellement belliqueux envers l'AES. Donc, il faudrait qu'ils trouvent une certaine attente pour permettre aux entreprises d'installation de l'Eurosatom pour l'énergie nucléaire de pouvoir desserver toute la grande région si, effectivement, il doit y avoir des projets structurants. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre que ça a milité à faveur de cette décripation de la situation. Il y a aussi cette volonté d'indépendance. Personne ne veut rester toujours sous la porte des néocolons d'une certaine manière et répondre à leur injonction. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin d'assumer sa souveraineté. Qui ne veut pas, qui n'aime pas cette souveraineté ? Donc, de ce point de vue, il y a ce sentiment de plus en plus d'éveil, l'espace de conscience au niveau du Nigeria. On l'a vu dans les dernières manifestations avec les grappots russes. Enfin, les questions économiques. Vous savez que le Nigeria a besoin, au-delà également, de pouvoir développer des pipelines depuis le Nigeria, en passant par le Niger jusqu'à l'Algérie. Donc, il y a un gros projet comme ça qui fait aussi que s'il n'y a pas d'entente entre les deux pays, ce projet risque d'être avoué à l'échec. Donc, il y a deux gros projets structurants sur le pétrole, sur le gaz et que le Nigeria profiterait énormément. Donc, il n'a pas d'intérêt, justement, à aller dans cette conflictualité soutenue, téléguidée et animée par Macron et par les Occidentaux. Enfin, je voudrais peut-être aller un peu oser, n'est-ce pas, pousser un peu la bobine un peu tirée là-dessus pour dire que cette démarche peut être également une façon pour le Nigeria de reprendre la mer. Au lieu de passer par la guerre, si le Nigeria arrive à trouver des intérêts d'entente avec le Niger et que les deux armées collaborent, c'est l'armée de l'AES puisque l'armée de l'AES est aussi un commandement intégré. Donc, c'est l'armée de l'AES qui collabore finalement avec le Nigeria. Alors, on est en train peut-être d'envisager une forme de CDAO 2.0 où on va peut-être redéfinir la coopération et qui fera en sorte que si le Nigeria est en odeur de sainteté avec l'AES à travers une collaboration militaire, pourquoi ne pas réinventer les rapports au niveau de la sous-région avec la CDAO qui va peut-être trouver une nouvelle formule pour rassembler les Africains de l'Ouest. Tous ces éléments-là sont peut-être à mettre en actif justement de cette nouvelle diplomatie mais de toute évidence il faut tirer la conclusion c'est l'échec de la France-Afrique, c'est l'échec de la prédation, c'est l'échec justement d'une façon de considérer les Africains comme des sous-hommes, de les manipuler en fonction des intérêts des Occidentaux. Ça, au moins, on peut s'accorder pour dire que c'est un échec usant. Surtout que la Ligue, on ne peut que s'en féliciter avec l'évêque de la conscience panafricaine et remercier tous les pionniers du combat panafricain citoyen parfaits d'hommes et tous ceux qui, les médias comme votre média et tous ceux qui ont porté ce combat lorsque personne y croyait aujourd'hui envoie les fruits. On ne peut que se satisfaire de cette éluvation consciente des Africains, aller embrasser la souveraineté, l'unité panafricaine. Il y a encore du travail mais je pense qu'on est sur le bon chemin en voyant ces résultats d'étape, ces victoires d'étape. Voilà.